Alors, il y a plusieurs stades dans la carie. Stade 1, seul l'émail est attaqué par l'acidité. On ne voit rien, on ne sent rien. Il faut même faire une radio pour constater les dégâts. Stade 2, la dentine est touchée. Comme ce matériau est moins solide que l'émail, la carie progresse plus vite. Les bactéries s'étendent à cause des filaments nerveux. La dent devient très sensible au chaud et au froid. Ah, t'as raison, Jamy. Oui, ça peut faire drôlement mal, les dents. Surtout aux doigts. Mais lâche-moi, Bob, lâche-moi. Et ça ne fait pas mal qu'aux doigts. Stade 3, la pulpe est atteinte. Cette fois, la douleur peut être très vive et surgir à n'importe quel moment. En effet, les globules blancs contenus dans le sang se précipitent vers l'infection pour lutter contre les bactéries. Le volume sanguin et la pression augmentent dans les vaisseaux. Du coup, les fibres nerveuses sont compressées. Voilà pourquoi ça fait très mal. Stade 4, la pulpe est détruite. L'infection gagne l'os et cette fois, c'est l'abcès. Et comme les vaisseaux de la dent communiquent avec le reste de l'organisme, eh bien, l'infection peut se propager dans tout le corps. Voilà pourquoi il est très important de consulter régulièrement son chirurgien dentiste. Sous-titrage Société Radio-Canada